Il est 9h, passé de quelques minutes, je suis en retard pour mon premier cours de permis bateau. Je vais essayer de me dépêcher, nous sommes bien sûr au Club Men Marine. Et avant d'aller sur un bateau, il faut prendre des cours dans une salle de cours avec papier, crayon, etc. On va voir comment ça se passe, suivez-moi, c'est juste là. Je suis en retard. Bonjour Jacques, ça va ? Bonjour, ça va. Merci de nous recevoir. Eh bien c'est un plaisir, comme l'année dernière, de reçoir LMTV. Cette fois-ci, on n'est pas venu forcément que pour le ski nautique, on est venu pour le cours de permis bateau. Voilà. Ils sont tous là. Eh oui, bonne session cette fois-ci, c'est bien. Après les vacances, ça donne un bon moral, donc c'est bien. Étant donné la crise, ça nous fait plaisir de voir autant de monde, c'est parfait. C'est sérieux ? Oui, tout à fait. Ils sont très studieux, oui. C'est Michel qui donne le cours ? Michel, oui, oui. Comme l'année dernière, pareil. Comment ça se passe un cours de permis bateau ? C'est moitié-moitié, un peu en cours, un peu sur l'eau ? Non. Là maintenant, avec la nouvelle réforme depuis 2008, les cours ne se font uniquement qu'en salle vendredi toute la journée, samedi toute la journée, dimanche jusqu'à midi et demi, examen le lundi matin. Et donc, la partie pratique se fait indépendamment des deux jours et demi de théorie. D'accord. Ça fait en tout, il faut combien de temps alors pour repasser le permis ? Vendredi, samedi, dimanche jusqu'à midi et demi et lundi matin, examen. Mais ça va vite, quatre jours, c'est fait. Tout à fait, oui. Il faut apprendre un petit peu le soir aussi, je suppose. Quand j'ai le dossier complet, les gens ont le bouquin de code et le bouquin de test pour commencer à apprendre chez eux. Donc, un mois, deux mois avant, ils peuvent avoir déjà le livre de code pour commencer à apprendre. D'accord. Je peux aller voir Michel ? Ah oui, oui, au contraire. Vous pouvez poser des questions ? Oui, oui, il est en pleine dans son élément ce matin. Il est d'attaque d'ailleurs. A tout à l'heure, Jacques. Merci. A combien de conducteurs qui s'approchent à la chambre et puis qui s'approchent trop près en marche avant, en marche arrière et puis qui envoient l'hélice dans les jambes, voire dans le domaine de la personne tractée ? C'est l'accident le plus fréquent qui peut se passer quand on fait de la récupération. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, merci. Je vous dérange, excusez-moi. Excusez-moi de vous déranger. Je vois que c'est très sérieux. Ça se passe bien pour l'instant ? Pour l'instant, ça se passe très bien. Quand on va faire les QCM tout à l'heure, on verra si ça se passe aussi bien. Ce n'est pas forcément sûr. Mais demain, ça se passera très bien. C'est-à-dire que je garantis que demain midi, tout le monde aura le niveau voulu pour passer l'examen lundi matin. Vous entendez ? C'est plutôt une bonne nouvelle, pas mal. Oui, ils ont intérêt parce que c'est comme ça à chaque session. On est sur du 100% de réussite et on doit le rester. D'accord. Je vois qu'il y a plus d'hommes que de femmes. J'en vois quelques-unes là-bas. Oui. C'est toujours comme ça ? C'est souvent comme ça. Encore que personnellement, je préfère une salle équilibrée parce que c'est beaucoup plus vivant. Mais oui, c'est vrai que c'est surtout les hommes qui se décident à venir passer le permis. Après, ce sera les épouses. Mais il faut le temps d'avoir acheté le bateau et puis que le besoin se fasse sentir. Alors, on vit forcément après de conduire le bateau quand il sera là. C'est plus compliqué que le code de la route ? Non, c'est relativement plus simple. Il y a moins de questions vicieuses. C'est à apprendre. Mais globalement, trois jours de cours intensifs plus un mois de lecture tranquille avant le cours. Et tout le monde arrive au niveau à l'examen. Merci. Je vous laisse tranquille. Je vais juste poser une petite question aux demoiselles qui sont là. Merci, Michel. A tout à l'heure. Ça va ? Oui, très bien. Oui ? Pourquoi vous avez voulu passer le permis bateau ? Vous en avez un ? Non, du tout. Je compte éventuellement en acheter un plus tard. C'est plus parce que je pratique de la plongée sous-marine. Et puis, j'ai des amis qui ont un bateau. Donc, on fait de la chasse sous-marine de temps en temps. Plongée bouteille ? Non, chasse sous-marine, c'est en bouteille. D'accord. OK. Alors, ça va ? Ce n'est pas trop compliqué ? Vous en avez tout ? Voilà. En général, ça va. Ce qui est le plus compliqué, sincèrement, c'est plus tout ce qui est feu de nuit. Donc là, bon, apparemment, quand on regarde le catalogue, ce n'est pas évident. On dirait vraiment un sapin de Noël. C'est un peu l'image qu'on a tous. Après, une fois qu'on a des termes un peu techniques pour mémoriser certaines méthodes, après, c'est bon. Est-ce que vous faites ? Sinon, vous ne naviguez pas de nuit et puis c'est tout. Ben, voilà. C'est ce que j'aurais fait. Bon courage à tous. On va aller à l'extérieur puisque ça se passe aussi dehors sur un bateau. On va voir aussi avec... Ce n'est pas vous, Michel, qui montez sur le bateau. Ce sera quelqu'un d'autre. C'est Jacques qui monte. Ah ben, c'est Jacques. Bon, je vais voir avec Jacques. Bon courage à tous. Les courses, c'est bien, mais aller sur l'eau, c'est encore mieux quand on passe le permis bateau. On a trouvé des volontaires. On va monter dans le bateau école qui est juste là et on va voir un petit peu comment ça se passe. Ah ben, j'ai retrouvé Francis Menand, le professeur. Ça va bien ? Bonjour. Bonjour. Ça va très, très bien. Oui, bonjour. C'est vous qui allez apprendre aux élèves à faire des exercices sur l'eau ? Tout à fait, oui. Donc nous avons deux heures de pratique avec dix modules à l'appui. Et donc, à la fin de ces deux heures, je validerai, oui ou non, ou pas, la partie pratique du bateau lit. Voilà. On va aller regarder faire. On va croiser les doigts. Ça va, Patrick ? Oui, impeccable. Un des volontaires. Voilà, tout à fait. Qu'on a extirpé de la salle de cours. C'est bien, on va prendre l'air comme ça ? C'est bien. Très bien de prendre l'air. Moi, je ne suis pas. Il faut écouter Francis. Il ne faut pas m'écouter, moi, mais je n'y connais rien. Mathieu, ça va ? Ça va. Bon, pas trop stressé ? Non, pas du tout. Vous avez déjà fait ? Pas à la pratique. Pas de pratique ? J'ai déjà navigué sur des six chevaux, donc ils n'existent pas le permis. D'accord. Donc là, ça va être la première fois avec un gros moteur. Voilà. OK, on va croiser les doigts pour vous aussi. Et puis, j'ai Alain, qui est avec moi. Le troisième volontaire. Voilà, le troisième volontaire. Avec le gilet de sauvetage obligatoire. Voilà, tout le temps, tout le temps. Ça, on l'a appris en cours ? On l'a appris en cours. Tout ce qui est sécurité, c'est notre responsabilité après, donc, quand on aura un bateau. Ça se passe bien, le permis ? Ça se passerait très bien. Oui ? Vous avez pris des congés, alors, pour passer les quatre jours ? Non, j'ai pris quelques jours, un peu. Et puis, ça détend, ça permet de... Ça vide la tête ? Ça vide la tête aussi. D'accord. Bon, on y va. Le moteur est en route. C'est parti. Et on va faire de moins d'huit, donc, comme à la mer. Un homme à la mer. Dès de côté. B'abord. B'abord, à la barre. B'abord, à la barre. Donc, attention, tu as du courant en contre-point. Ralentis un petit peu. Dès qu'il y a un travers, tu tournes. Tu barres à bas bord. Tu barres à bas bord. Voilà. Tout. Voilà. Francis, j'ai eu peur à un moment qu'il y avait vraiment un homme à la mer. Non, on simule l'homme à la mer par cet objet flottant, là. Et voilà, donc, la récupération s'est faite. Très bien. Parfait. Alors, le but du jeu, c'est de se rapprocher le maximum de l'homme à la mer pour pouvoir l'attraper. Tout à fait. Et on se mettra toujours en position de façon à protéger le naufragé par rapport au courant. Donc, on mettra notre embarcation en amont du courant par rapport au naufragé. Ou alors, par rapport au vent, nous serons toujours là au-dessus du naufragé. Il a l'air d'aller bien. C'est bon. Tout à fait. Voilà. Il n'y a aucun souci. On ne fait pas le bouche à bouche. Ce n'est pas la peine. Non, là, dans cette situation-là, ce n'est pas nécessaire. D'accord. Mais pour stimuler les candidats et aussi les préparer au contrôle, au petit test, eh bien, on n'a que ce moyen-là, flottant, qui peut nous aider et faire ce type de manœuvre. Alors, quels sont les autres exercices qu'on peut faire, à part l'homme à la mer ? Alors, il y a 10 modules. Donc, 10 modules, c'est l'accostage à un quai. C'est l'accostage à un mouillage ou une bouée. C'est la prise d'un coffre. La prise d'un coffre, c'est arriver à un corps mort ou à une bouée pour s'arrimer sur cette bouée. Il y a également l'alignement. Ce sont deux repères fixes sur la côte où, ici, en rivière, on prend une maison et un poteau électrique pour faire un alignement. Ça permet de rentrer dans un port. En respectant cet alignement, nous éviterons de toucher les rochers et autres. Donc, on prend le cap de deux points fixes sur la côte. Ça peut être un château d'eau, ça peut être un clocher d'église, ça peut être une maison particulière, ça peut être d'autres monuments ou autres à notre disposition par rapport à la côte. Et bien souvent, c'est figurer sur les cartes marines. Respecter les alignements, c'est bien figurer sur nos cartes. Et même si on apprend à piloter un bateau ici, à Arnage, est-ce qu'on peut ensuite prendre la mer ? Bien sûr, parce que la pratique que nous faisons actuellement en rivière est valable également pour le côtier, jusqu'à 6000 d'un abri. D'accord. Donc, même si on n'est pas obligé d'aller à la mer pour apprendre à piloter un bateau sur la mer ? Ce n'est pas nécessaire. Bien sûr, bien sûr. Nous pouvons apprendre d'ailleurs ici tout ce qui est fait comme pratique, c'est pour le fluvial et également pour le côtier jusqu'à 6000 des côtes. Et puis après, au-delà, puisque au-delà de 6000 des côtes, c'est l'auturier. Et là, c'est plus une partie théorique que pratique. La pratique, en fin de compte, c'est qu'aujourd'hui et ça dure deux heures par candidat. Alors ici, au Club Maine Marine, c'est plusieurs fois par an, des sessions de quatre jours ? Oui, il y a plusieurs sessions d'organisées chaque année. À ce jour, il me semble que le président a dû vous en parler, mais ça représente plus de 150 personnes de formés depuis le début de l'année. Donc, c'est énorme. Et chaque année, il y a des sessions d'organisées. Et là, c'est le président qui gère ces sessions avec d'autres formateurs présents ici au Club. Merci beaucoup. Le plus simple, je crois, si on a envie de venir apprendre avec vous, Francis, avec Jacques et Michel, c'est d'aller sur le www.clubmanmarine.com pour s'inscrire. Et puis, en plus, c'est une équipe extrêmement sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars ? Ah, c'est que du bonheur. Ouais ? Ça ne gueule pas, ni rien. Non, 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 c'est bien. Super bonne ambiance. Ouais, c'est plutôt les vacances, c'est détendu. D'accord. C'est à qui le tour maintenant pour la prochaine manip ? Ce qu'on peut faire, c'est mettre un cadreur à la mer. Ça marche aussi. Oui ? Il est d'accord ? Non, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Merci. Vous pouvez venir, vous, suivre ces formations, si ça vous intéresse, sans problème. C'est très gentil. Oui, ça m'intéresse en plus. À bientôt. Quand vous voudrez. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée à vous. À vous aussi, au revoir. Merci.